L'art est une voie pour exprimer un sentiment devant les grandes questions d'existence parmi lesquelles la mort est un des sujets essentiels. L'ordre d'art, c'est la contribution d'un individu, l'artiste, à la compréhension du monde, le plus souvent dans ce qu'il a de sacré. Une belle démonstration en a été faite il y a deux ans, en 2008, dans cette extraordinaire exposition, les traces du sacré, dans laquelle de nombreuses œuvres pouvaient nous paraître loin d'un rapport au sacré, mais on constatait qu'en fait, elles se rapprochaient toutes à une recherche spirituelle de la part des artistes, et bien souvent dans la mort. Quand Olivier Abel m'a demandé d'apporter un écho pictural à cette nuit de l'éthique, curieusement, très vite, et sûrement à cause de la date de cette nuit, après le vendredi saint et à l'aube du samedi saint, c'est imposé à moi une œuvre qui a toujours provoqué chez moi une grande émotion, et c'est cette émotion que je voudrais tenter de vous faire partager. Cette œuvre, vous l'avez devant les yeux, c'est la Pieta, dite de Villeneuve-les-Avignons, puisque c'est le lieu où elle a été découverte par Prosper Mérimé, alors jeune inspecteur des monuments historiques. Elle a été découverte en 1834 dans une chapelle sombre de la Chartreuse, et elle est maintenant conservée au département des peintures françaises du Musée du Louvre, au deuxième étage, où certains d'entre vous l'ont certainement déjà vue. C'est un grand format, qui fait environ 2,50 m de large sur 1,50 m de haut. Elle n'est pas signée, mais dans les années 30, l'historien de l'art Charles Sterling l'a attribué par comparaison avec d'autres œuvres à Enguerrand-Carton, ce qui a été accepté par de nombreux historiens d'art. Enguerrand-Carton, c'est un artiste né à Lens, en Picardie, mais qui a été actif autour de 1450 à Avignon. On en sait guère plus. Au début du XIVe siècle, s'est créée à Avignon une école provençale, avec l'installation de la cour pontificale. Mais même après le retour du pape à Rome en 1417, la ville d'Avignon est restée un centre de création, grâce à la présence active et riche de marchands, de banquiers et de bourgeois dans la ville. Ils ont commandé des œuvres à des peintres venus en particulier du nord de la France et des Flandres. Et c'est ainsi qu'Enguerrand-Carton, dont encore une fois on sait très peu de choses, a dû recevoir la commande de ce tableau pour la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons. Observons-le maintenant. Sa composition est très simple, en frise, sans perspective, sur deux registres séparés horizontalement. La ligne qui est au milieu, c'est une déformation du bois sur lequel est le tableau. En bas, le sol est représenté dans un vert très foncé, et en haut, le ciel est doré. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge. Le fond d'or est une marque du caractère divin du tableau, et très généralement utilisé par les artistes, car il peigne toujours des sujets religieux. N'oublions pas qu'au Moyen-Âge, l'art est entièrement consacré à célébrer le lien qui unit Dieu et l'homme, et dont le Christ est l'incarnation. Sur le fond d'or, on aperçoit à gauche des coupoles qui pourraient représenter la ville de Jérusalem. Mais surtout se détachent les bustes et les têtes de trois personnages que chacun à cette époque savait reconnaître, et qui sont la Vierge, Marie-Madeleine et Saint-Jean. Et pourtant, bien qu'on les reconnaisse, pour bien insister sur l'identité de ces personnages, leur nom est inscrit dans l'auréole derrière la tête de chacun. Les trois sont dessinés d'un trait très simple et forment une pyramide, au sommet de laquelle se trouve le personnage de la Vierge. Elle a les mains jointes dans l'axe du tableau, et elle porte le corps du Christ sur ses genoux par-dessus les plis de sa robe. Dans l'iconographie très traditionnelle d'une descente de croix. Bien qu'on ne voit pas la croix, on comprend qu'on a descendu le Christ de la croix. Mais ce qui n'est pas du tout traditionnel, c'est la position arquée, tendue du corps du Christ, le bras pendant, en parallèle de ses jambes. Le visage de la Vierge porte la marque d'un réalisme inspiré de la peinture flamande. Il est extraordinaire, à mon avis. Sa puissance expressive vient en partie de la simplification de sa forme qui se détache sur le fond doré. Il exprime une grande douceur, mais aussi une douleur infinie, celle d'une mère éprouvée par la mort horrible et infamante de son fils, qui a subi le pire châtiment de l'époque, la crucifixion. Mais elle accepte le sacrifice. Le visage de la Vierge est blafard, ses yeux creux, sans larmes. On pourrait dire, selon une expression populaire, qu'elle n'a même plus de larmes pour pleurer. Elle est l'image même de la souffrance, de la douleur. Pas plus qu'aucune mère. Elle ne peut se remettre de la perte de son enfant. Et la douleur, c'est justement le sujet du tableau. Tout le tableau est centré sur la douleur, comme l'atteste l'inscription qui court tout autour du fond doré. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça suit le cadre du tableau. Et ça dit, Je vous traduis, rassurez-vous. C'est un texte tiré des Lamentations de Jérémie, au chapitre 1 et au verset 12. On m'a dit qu'il s'agit des paroles attribuées par la liturgie catholique à la Vierge lors des offices des Vendredis et Samedi Saint. Les autres personnages sont aussi marqués par la douleur, mais des douleurs très différentes. Le corps du Christ exprime la douleur physique qu'il a subie sur la croix, mais qu'il a vincule par la mort. Car curieusement, son visage est serein, reposé. Ponto osait penser qu'il est soulagé d'avoir passé cette horrible épreuve qu'il savait inéluctable. Sa tête est entourée de rayons lumineux et pas d'une auréole nominative comme la Vierge, Saint Jean et Marie-Madeleine. Il est mort et ce n'est qu'à sa résurrection qu'il prendra son nom dans toute sa gloire. Marie-Madeleine, à côté, a les cheveux épars. Elle tient un vase à parfum dans la main. Elle porte un beau manteau qui apporte de la couleur au tableau et une certaine détente au-dessus du corps blafard et tendu du Christ. Elle montre une douleur certes réelle, mais, comment dirais-je, plus douce, plus classique, plus humaine peut-être. Elle essuie ses larmes avec un beau tissu jaune, mais on sent à son teint rose que sa douleur s'atténuera au fil du temps. Cependant, ses pleurs humains sont la traduction du caractère de toute existence forcément confrontée à la douleur et à la mort. Quant à Saint Jean, son beau et jeune visage est penché vers celui du Christ avec beaucoup de tendresse. Dans une iconographie très originale, il dégage doucement la couronne d'épines du front du Christ. Sa douleur est complètement intériorisée, comme transcendée, comme s'il comprenait à quoi cette mise à mort va servir. Il est calme, il sait et il croit que le Christ va ressusciter pour sauver le monde. Mais il y a encore, vous l'avez certainement remarqué, un autre personnage dans le tableau, le seul à ne pas avoir d'auréole. C'est certainement le commanditaire du tableau, celui qui a dû l'offrir à la chartreuse sans que l'on sache vraiment qui il est. Le donateur se fait presque toujours représenté sur les tableaux au Moyen-Âge. Mais généralement, sa taille est plus petite que les personnages sacrés. Ici, ce qui est frappant, c'est qu'il a la même taille. Et cela donne aux quatre personnages sacrés encore plus d'humanité. Mais il n'est pas sur le même plan. Il est plus en avant de la scène. Il n'a pas vécu le drame de la crucifixion. C'est un ecclésiastique, reconnaissable à son surpris blanc. Il a les cheveux courts comme ses contemporains du Moyen-Âge et il est à genoux en prière. Il regarde la scène d'un air interrogateur. Comme le disait Marc tout à l'heure, pourquoi, pour quoi ? Pour moi, ma manière de le ressentir, c'est que ce donateur, ce personnage, c'est moi, c'est nous qu'il représente. Devant ces personnages divins qui expriment des douleurs si différentes, il relie le monde divin au monde humain. Il prie avec un air interrogateur, le visage tourné vers les quatre personnages sacrés. Il est ouvert à l'espérance que chacun de nous peut ressentir devant ce mystère de la mort du Christ. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada